Etienne Samin, bonjour. Pouvez-vous nous parler de ces deux journées extraordinaires du cheval ? Bonjour, bienvenue à vous. Je vais vous présenter le 25e concours d'attelage de l'Arbre-les-Doué. Nous avons un concours le samedi et un concours le dimanche. Nous avons la chance d'avoir près de 70 des attelages qui vont fouler le sol lambrésien. Donc un concours d'attelage ici à l'Arbre se passe en deux épreuves. La première épreuve qui a lieu sur ce terrain, c'est un rectangle en herbe de 100 mètres sur 40. En l'occurrence, c'est un terrain en schiste avec des juges et c'est un peu comme le patinage artistique. Il y a des figures imposées et il y a des juges tout autour. Ils mettent des notes en fonction de l'allure du cheval, de la curvation du cheval et en fonction des catégories. Une fois que l'attelage a fait cette épreuve ici, il va sur un autre terrain où nous irons tout à l'heure. Un terrain où il y a de la maniabilité et il y a des petites boules avec une largeur voulue et un temps à faire. Florence, bonjour, cheville ouvrière de ces deux journées sous un soleil azurien. Pouvez-vous nous parler justement de ce qui va se passer bientôt, tout de suite, à l'Ambre-les-Doué ? C'est un week-end d'exception que nous vous proposons à l'Ambre-les-Doué avec ce soir à partir de 20h le barouf du feu de la Saint-Jean pour fêter le solstice d'été, c'est-à-dire le passage entre le jour le plus court et le jour le plus long. Donc, dès 20h barouf avec le géant Sichbert 1er, on arrive sur la plaine de jeu. 22h embrasement du feu de la Saint-Jean, 22h30 embrasement du bonhomme hiver. On va vous compter la légende de Saint-Jean autour du solstice et 23h feu d'artifice suivi d'un concert rock country avec Yann Scott. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501